A toi la gloire, oh ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. A toi la gloire, oh ressuscité, à toi la victoire. Oui Seigneur, tu règnes à jamais. Oui Seigneur, tu règnes à jamais sur toutes choses. Oui Seigneur, tu règnes sur tout, sur tout. Voilà pourquoi tu nous dis, ne craignez rien, parce que tu règnes. Celui qui règne, c'est celui qui influence, c'est celui qui manifeste sa domination. Et toi, tu règnes sur tout Seigneur. Tu règnes sur tout. Et aujourd'hui, nous voulons que tu règnes sur nous, Jésus. Nous voulons que tu nous parles, Jésus. Nous voulons que nos cœurs soient enseignables en ce jour, Seigneur. Fais nos grâces. Je te prie, cher Saint-Esprit, donne-moi les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut. Édifie-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est assis sur le trône ? Je parlais de celui qui est assis sur le trône. Celui qui règne à jamais, à jamais, à jamais. Je pensais qu'il y aurait des cris de joie. Je pensais qu'il allait manifester que Jésus règne. Il règne, 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 il règne. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes encore heureux de vous retrouver après un petit voyage en dehors de la ville. Nous bénissons Dieu qui nous a amenés, qui nous a ramenés. Alléluia. Et pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, j'aimerais vous proposer un seul texte à ce niveau, dans la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel 2, versets 22 à 26. 1 Samuel 2, versets 22 à 26. La Bible dit ceci, je suis dans la version, le Sèmeur. Élie était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites et même qu'il coudait les femmes qui s'est rassemblées à l'attente de la rencontre. Il leur dit, « Pourquoi agissez-vous ainsi ? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de Dieu. Si un homme pêche contre un homme, Dieu est là pour arbitrer. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel lui-même, qui interviendra en sa faveur ? Mais les fils n'étaient aucun compte de l'avertissement de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Verset 26. Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. En ce dimanche, je me posais un comment garantir son avenir. Comment garantir son avenir ? Dans ce texte, il y a deux mots qui sont importants pour que nous évoluons ensemble. Il y a le mot « garantir » et le mot « mourir ». J'aimerais prendre des définitions simples. Garantir, ça veut dire tout simplement s'assurer du bon déroulement de quelque chose. Garantir. S'assurer que tout va bien se passer, que tout ira pour le bien, qu'il n'y aura pas de problèmes, qu'il n'y aura pas de surprises, que tout se passera très bien. Voilà ce que j'appelle « garantir quelque chose ». Le deuxième mot, c'est « avenir » qui veut tout simplement dire le futur. C'est-à-dire, une partie de notre vie vers laquelle nous allons, mais dont nous ignorons le contenu. Alléluia. Nous allons tous vers le futur. Nous allons tous vers un avenir, mais nous ne savons pas de quoi sera fait. Voilà ce que j'appelle « avenir ». Et déjà, lorsque vous mettez les deux ensemble, les deux mots ensemble, vous vous rendez compte qu'il y a une difficulté à un certain niveau. Comment garantir quelque chose dont on ne connaît pas le contenu ? Alléluia. Comment est-ce que je peux garantir mon lendemain ? Je ne sais pas de quoi il sera fait. Je ne sais pas comment. Me rassurer que demain, tout ira pour le mieux, parce que je ne sais même pas comment ça va se passer demain. Je m'imagine en fin de l'année passée, décembre 2019, tu te disais « Ok, je vais rassembler l'argent pendant les trois premiers mois de 2020 et en avril, je vais lancer un projet. » Tu t'es dit « Ça va me garantir quelque chose. » Mais tu ne sais pas qu'en 2020, un mot que tu ne connaissais pas avant, « Corona » qui va venir. Alléluia. Comment garantir quelque chose qu'on ne sait pas ? Ce message en ce jour, à ces personnes qui se posent des questions par rapport à leur lendemain, des gens qui se disent « Que c'est ma vie demain ? » Comment les choses vont se passer demain ? Vous êtes dans une famille dont vous n'avez même pas l'issue. Vous êtes dans un couple ou dans un problème, dans une situation, vous ne savez pas comment ça va se passer. Comment garantir l'avenir ? Comment faire alors qu'on ne la connaît pas ? La Bible nous parle d'un jour, Lot et Abraham, ils veulent se séparer. Et Abraham qui dit à Lot, écoute, choisis, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. La Bible dit, Lot a vu la verdure. Il s'est dit, je vais aller là-bas. Mais est-ce qu'il savait ce qui allait arriver ? Des fois, nous voyons, nous prenons des décisions sur base de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais nous ne savons pas ce qui va venir demain. Lui, il a vu la verdure, mais il ne savait pas que dans le temps qui arrive, tout ce qu'il va investir à Moab sera détruit. Non pas par une guerre civile, non pas par des choses comme ça, mais il y a un feu qui va venir du ciel, qui va tout détruire. Lui, il a vu l'avenir, il s'est dit, en voyant cette verdure, mes brébis vont brouter sans problème. Ça va me garantir une prospérité. Mais tu ne connais pas l'avenir, Lot. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu ne sais pas comment les choses se passeront demain. Demain, comment garantir ? La Bible elle-même dit, le chemin paraît droit pour un homme, mais son issu, c'est la mort. Le passage que nous avons lu, qui nous a dit qu'un qui est né dans des circonstances béni par Dieu, vous les savez tous, sa maman était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait fait une prière en disant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je ne le garderai pas, je le consacrerai à Dieu. Et voilà, après avoir reçu une parole du prophète Élie, elle a cet enfant, et après l'avoir sévré, ça veut dire arrêter l'allaiter, et l'emmener à l'église. Alléluia ! Amen, Amen ! Je m'imagine que Samuel était tout petit, tout jeune. C'est comme un enfant qu'on amène à la maternelle, mais lui on l'a amené à l'église. J'aimerais déjà dire à ce niveau, ouvrir une parenthèse, n'hésitez jamais d'amener les enfants à l'église. N'hésitez jamais d'emmener les enfants à l'école du dimanche. Ce qu'ils apprennent, ce qu'on investit en eux, ça garantira leur avenir un jour. Alléluia ! Amen, Amen ! Et voilà, Anne, elle a été heureuse, elle a eu cet enfant, et la Bible dit, elle l'a pris, et l'a emmenée auprès d'Élie, en lui disant, tu vois cet enfant, c'est celui-ci pour lequel je priais. Alléluia ! Vous savez, quand Dieu agit, on a même des paroles qu'il faut pour ce temps-là. Oh, ma prière est que quelqu'un dise ça dans le jour qui arrive. C'est pour ça que j'ai prié, et j'ai vu ça. Alléluia ! Que quelqu'un témoigne en disant, j'étais à genoux, je priais, et c'est ça que j'ai vu, Dieu m'a donné. Et cette femme, elle amène son fils à l'église. Anne venait de faire sa part. Alléluia ! Mais ce n'est pas emmener Samuel à l'église qui allait garantir son avenir. Tes parents ont fait leur part, ils t'ont mis au monde. Ils ont fait leur part, ils t'ont amené peut-être à l'école. Mais ce n'est pas ça qui va garantir ton avenir. C'est ta propre attitude, ta propre façon de faire et d'être qui garantira ton avenir. J'aimerais dire à quelqu'un, distingue-toi. Alléluia ! à l'église. A l'église. A l'église. A l'église. Mais c'était à une époque terrible. Samuel arrive au temple. Il trouve un environnement terrible. Alléluia ! Il arrive à l'église. Il trouve Ophnie et Phinée, le fils d'Élie. La Bible dit, c'était des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils méprisaient les offrandes. J'ai du mal à dire ça. C'était des sacrificateurs. Des serviteurs de Dieu. J'ai du mal à mettre les deux choses ensemble. Des gens qui sont dans le service, dans les cerdos, mais ils ne connaissent pas ce Dieu. Pourquoi on dit ils ne connaissent pas Dieu ? Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas lire la Bible. Non. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas le culte. Non. Ils faisaient le culte. Mais le problème, il n'y avait jamais un rapport entre eux et Dieu. Alléluia ! Amen, amen ! Et voilà les aînés qu'ils trouvent à l'église. Ils trouvent un environnement qui ne peut pas aider le ministère à avancer. C'est un peu comme toi dans ta famille peut-être. Vous vivez tellement une vie compliquée au point que dans ta tête tu te dis je n'aurai jamais un avenir. Je ne sais pas si demain ça sera bon. je parlais avec un jeune qui me qui me parlait de sa famille il dit j'ai commencé à prendre conscience que la plupart des gens de ma famille ils sont dans la sorcellerie. Comment est-ce qu'on peut évoluer dans une famille comme ça ? Il dit tout le monde vit dans la division. on n'est pas unis dans notre famille comment évoluer comme ça ? C'est-à-dire déjà là où tu es né ça ne garantit pas l'avenir. Combien de fois tu as entendu des gens dire s'il fallait que je choisisse une famille je n'allais pas choisir celle-ci je vais les changer. Alléluia Amen, Amen. Samuel se retrouve dans un endroit où ça ne peut pas garantir l'avenir ni son ministère. Le papa d'Ely d'Eophnie et Phine le papa Eli qui appelle ses enfants et dit écoute ce que vous faites n'est pas bien j'ai même entendu qu'à l'église vous couchez avec des femmes. Je m'imagine comment ça se passait. Samuel pouvait se retrouver avec Ophnie et Phine ils étaient en train de raconter ce qu'ils faisaient. Et on pouvait peut-être se moquer de lui en disant mais Samuel mais yo finalement osamobaliou mais osamobalité. Peut-être que chacun s'est vanté de ce qu'ils faisaient. Vous savez quand vous êtes dans une famille où les aînés ils font telle chose vous avez tendance à le faire. J'aimerais dire à quelqu'un tu peux garantir ton avenir. Alléluia. Si toute la famille les femmes ne se marient jamais toi tu peux faire la différence. Si dans toute la famille les gens meurent avant l'âge toi tu peux faire la différence. Si dans ta famille il n'y a que des ivrognes toi tu peux faire la différence. tu n'es pas obligé de vivre ce qu'eux ils ont vécu. Non. Alléluia. Tu peux garantir ton avenir. Alléluia. Toi-même tu peux tracer ton chemin. Ne te dis jamais que ta destinée dépend de ce que ta famille est ou de ton environnement. Non. Alléluia. Quand tu regardes une pierre en train de croire une plante en train de croître dans les pierres ce n'est pas un environnement qui lui est propice mais tu vois des racines commencer à sortir. Alléluia. Il se retrouve dans un endroit comme ça qui ne peut pas garantir l'avenir. Tu te retrouves dans un pays où le chômage a atteint un niveau très élevé et tu te poses des questions. Comment les choses vont se passer? Alors j'aimerais te citer deux choses aujourd'hui et si Dieu le veut nous allons peut-être continuer le dimanche prochain. Deux choses peuvent garantir ton avenir selon ce qui s'est passé dans la vie du jeune Samuel. La première c'est être agréable à Dieu et la deuxième être agréable aux hommes. Alléluia. Le verset 26 du chapitre 2 de 1 Samuel nous dit cela. Samuel continuait à croître. Il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Dans un environnement hostile au ministère hostile à l'évolution hostile à toutes ces choses Samuel a pris le choix de s'attacher à Dieu d'être agréable à Dieu d'être agréable aux hommes. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous parle d'être agréable à Dieu? Parce que l'avenir est incertain. on ne sait pas ce qui arrivera demain. On ne sait pas qui sera qui demain. Alors puisque tu ne connais pas ce qui viendra demain attache-toi à celui qui connaît ce qui viendra demain. Alléluia. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui sait arranger les choses pour que tu puisses te retrouver à un certain endroit. Alors si tu as des doutes par rapport à demain si tu ne sais pas ce qui arrivera je te dis attache-toi à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Lui-même sait comment? Vous savez l'avenir il est incertain pour toi mais pas pour Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui viendra demain mais Dieu le sait. Tu ne sais pas ce qui arrivera dans 5 ans dans 10 ans mais Dieu le sait. Alléluia. Un jour dans la vie des deux jeunes garçons c'était des hommes d'affaires mais à un très bas niveau. Ils ont eu simplement à cœur d'être agréable à Dieu. Alléluia. Ils étaient en train de suivre un pasteur qui prêchait mais qui n'avait pas encore le niveau qu'il a aujourd'hui. ça s'est passé au Nigéria. Ils se sont dit nous c'est que nous allons faire nous voulons être agréables à Dieu. Nous allons commencer à financer ton ministère avec le peu que nous avons. Si tu dois aller prêcher telle place nous allons payer pour si. Si tu dois voyager nous allons contribuer tant soit peu à l'hôtel à tout ça nous ferons des choses. Ce passeur était touché mais ce sont des jeunes qui n'ont pas grand chose. A l'horizon il a commencé à prier pour ces jeunes. Il a commencé à intercéder. Seigneur bénis ces enfants. Un jour Dieu le dit écoute dit à ces jeunes d'aller acheter une concession quelque part loin dans la forêt. c'est comme si on est là tout le monde achète à la Gombe mon fleuri ma campagne mais toi Dieu t'est dit va à Menkao tu arrives sur la grande route avance encore 20-30 kilomètres tu vas acheter là-bas. Il est venu dire à ces jeunes écoute Dieu m'a dit ça les jeunes hommes se sont étonnés mais là il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va acheter là-bas ? Pourquoi on va acheter là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? J'aimerais dire à quelqu'un Dieu connaît l'avenir. Alléluia. Il y a des fois Dieu te dit de faire des choses toi-même tu as l'impression que c'est toi qui es plus sage que Dieu. Non. Dieu sait ce qui arrivera demain. Alors si tu ne connais pas ton avenir attache-toi à celui qui connaît l'avenir car lui te montrera le véritable chemin. Alléluia. si tu as des doutes all va chercher le Dieu de la vérité. Lui il connaît exactement ce qui se passe. Il y a des moments tu peux voir des choses tu conclues mais non ce n'est pas ça la conclusion parce qu'il y a une révélation qui est cachée derrière. Voilà pourquoi j'aime le prophétique dans la vie dans le ministère et dans tout. parce que c'est garantie d'agir c'est l'on sait qui doit être fait. Alléluia. Ils se sont dit bon comme c'est Dieu qui a dit achetons quand même. Ils sont allés acheter ils ont fait tous les papiers il s'est resté comme ça. Je m'imagine pendant un temps ils se disaient mais on a perdu de l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un quand tu investis en Dieu tu ne perds jamais. Alléluia. Amen, Amen. Oh un jour pendant que je priais et cette parole est montée à moi elle dit la présence de Dieu elle est fertile. Même quand c'est une larme qui tombe cette larme fera jaillir quelque chose. La présence de Dieu est fertile. Alléluia. Ils ont fait ça et des années plus tard on a découvert qu'il y avait un grand gisement de pétrole à cet endroit. Personne n'y allait personne ne cherchait mais Dieu qui est le maître des temps des circonstances qui connaît toutes choses il savait cet endroit il n'y a personne qui n'est jamais allé là-bas mais je vous le donne ils ont acheté ça très moins cher et du jour au lendemain ils sont devenus des millionnaires. Dieu connaît l'avenir Dieu sait là où il peut t'emmener. Alléluia. il y a des moments comme ça tu te poses des questions vous savez frères et sœurs quand on est dans l'incertitude il n'y a qu'une seule chose qui peut enlever l'incertitude c'est la révélation de Dieu. Quand Dieu te dit demain il y aura ça sois calme parce qu'il connaît demain demain n'est pas connu par nous mais demain est connu par Dieu alors sois agréable à Dieu attache-toi à Dieu même si tu ne connais pas demain mais lui il connaît quand tu es en train d'aller à un endroit où tu ne sais pas qu'est-ce que tu dis accompagne-moi Alléluia parce que la personne connaît cet endroit je vais aller chez mon frère René je vais dire non écoute Kadima je ne sais pas accompagne-moi pourquoi je demande à Kadima de venir parce que Kadima connaît l'endroit pourquoi je demande à Dieu de venir parce que Dieu il est déjà demain il connaît déjà demain il sait ce qu'il y a demain voilà pourquoi je lui dis viens avec moi parce qu'à un certain endroit il y a des endroits il sait il y aura un trou il te dira va à gauche va à droite Alléluia si tu ne connais pas ton avenir tu veux garantir sois agréable à Dieu attache-toi à Dieu être agréable à Dieu ce n'est pas seulement lui faire confiance le chercher mais c'est aussi fuir le péché fuir la suillure quand tu fuis le péché tu t'éloignes des conséquences tu peux détruire ton avenir à cause de ça Alléluia on nous raconte une histoire triste à chaque fois que j'en parle ça fait mal au coeur un homme qui a détruit son avenir comme ça il travaillait aux Nations Unies avec un très bon salaire il avait sa femme et deux enfants les deux enfants je pense s'appelaient même Gellor si je ne me trompe pas et qu'est-ce qui se passe pendant qu'il travaillait il y a une stagiaire qui est venue pour juste passer un stage vous savez il y a des gens qui viennent dans vos vies pour vous détruire et voilà elle était toute jeune il a commencé à avoir des yeux sur elle mais quand tu regardes ça tu ne te rends pas compte que ça va détruire ta vie ça va détruire ton lendemain à un certain moment puisqu'il avait les moyens il a commencé à sortir avec cette stagiaire quelqu'un qui vient d'arriver est-ce que tu connais son ex ou l'ex de son ex est-ce que tu sais par où cette femme est passée et voilà un jour quelqu'un l'appelle un ami l'appelle telle personne elle travaille ici ah ok tu connais au moins son histoire quand on lui dit ça mais là ça se posait la question de quelle histoire tu parles elle a dit elle est jolie oui est-ce que tu sais qu'elle vit sous anti-rétroviraux on lui dit mais écoute cette fille tout son quartier sait qu'elle a le sida quand on lui a dit ça il a senti le sang faire un tour dans son corps et voilà du jour au lendemain il s'est attrapé cette maladie et il est allé transmettre ça à sa femme le jour où sa femme était en train de mourir c'était triste parce que la femme a commencé par mourir la femme lui a dit je t'ai toujours été fidèle tu m'as pris j'étais jeune je t'ai donné ma virginité et tu m'as amené la maladie je suis en train de mourir à cause de tout quand tu fuis le péché frère tu n'es pas en train de sauver Dieu tu te sauves toi-même des fois on a l'impression que quand nous nous sanctifions nous faisons quelque chose pour Dieu non lui il est déjà saint lui il a déjà tout quand tu te sauves c'est pour toi ne t'imagines pas que tu ajoutes quelque chose à Dieu quand tu te sanctifies il est déjà saint il se suffit à lui-même voilà quelqu'un qui avait un bon avenir mais à Katia Wunanzela parce qu'il ne craignait pas Dieu parce qu'il est tombé dans ces choses tu veux garantir ton avenir marche dans la sainteté Alléluia et comment la personne que nous racontait a découvert il est allé c'était à l'est du pays il arrive à cet endroit c'était à Goma il voit des chèques là-bas on les appelle les maïbobos on ne les appelle pas les chèques les maïbobos il voit parmi les chèques un petit garçon qui se distingue un peu il parle un français différent parce que son père avait de l'argent il étudie dans une bonne école mais il ne comprend pas pourquoi il se retrouve là il ne comprend pas quand il s'approche c'est l'enfant qui a reconnu cet homme de Dieu parce que l'homme de Dieu connaissait la famille ah bonjour tonton telle tu sens un bonjour raffiné un bonjour très bon français et c'est qui tu ne te rappelles pas de moi je suis tel tel et quand cet homme de Dieu a posé la question mais tu avais une soeur il dit ma soeur elle est morte et toi tu te retrouves ici je suis devenu un enfant de la rue parce que papa et maman sont morts du sida papa n'a pas été sérieux on est parti en fait sa petite soeur elle est née pendant que la maman avait déjà contracté le sida et donc elle aussi elle a eu et voilà un enfant qui se retrouve dans la rue tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas su se garder qu'est-ce que nous ne voyons pas après la mort d'un père vous êtes dans un deuil vous voyez deux garçons qui viennent quand vous regardez le visage vous regardez le visage des papas identiques et maintenant lui il est parti qu'est-ce qu'il laisse il laisse des problèmes il laisse des situations difficiles frères et sœurs pour garantir ton avenir sois agréable à Dieu tu ne le fais pas pour toi même j'ai beaucoup aimé c'est que Paul a dit à Timothée il lui dit si tu fais de ces choses tu te sauveras toi même alléluia si tu te gardes tu te sauveras toi même si tu te loindres tu te sauveras toi même alléluia mon frère et ma sœur c'était la première chose que Samuel a eu à faire il s'est attaché à Dieu c'est vrai autour de lui ça peut même arriver que dans une église dans un département tu te rends compte que les gens ne respectent pas Dieu tu peux te retrouver dans un environnement comme ça mais toi trace ton chemin alléluia amen amen la deuxième chose Samuel était agréable aux hommes quelqu'un a dit pour bénir les hommes Dieu passe par les hommes alléluia laissez-moi lire avec vous ce passage dans deux rois dans deux rois deux rois deux rois 4 deux rois 4 nous allons lire 4 versets la Bible dit verset 1 la veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ce terme ton serviteur mon mari est mort tu sais combien il révérait l'éternel en voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent va prendre en faire des esclaves Élisée lui demanda que puis-je faire pour toi dis-moi ce que tu as dans ta maison elle répondit je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile il dit alors va donc emprunter chez tous tes voisins autant de vides que tu pourras tu rentreras chez toi tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils tu verseras de l'huile dans tous ses récipients et tu les mettras des côtés à mesure qu'ils seront pleins la femme le quitta et fait ce qu'il lui avait dit elle ferma la porte sur elle et ses fils ceux-ci lui présentaient les récipients et les remplissaient lorsqu'ils furent tous pleins elle dit à l'un de ses fils passe-moi encore récipients mais il lui répondit il n'y a plus au même moment l'huile s'arrêta de couler Alléluia pour bénir les hommes Dieu passe par les hommes cette femme une veuve dont le mari avait laissé des dettes il n'avait plus rien alors par où est passé son salut ou sa bénédiction l'homme de Dieu lui a dit écoute va emprunter chez tous tes voisins des récipients vides et tu les rempliras Alléluia cette femme elle avait la faveur de Dieu j'aime bien cette parole qui dit je n'ai jamais vu un juste abandonné Alléluia ni sa postérité cet homme son mari c'était quelqu'un qui craignait l'éternel cette bénédiction est tombée dans les enfants mais il y avait un problème il y avait des dettes elle avait un incide l'éternel mais la bénédiction devait passer par quelque part on lui a dit va chez tes voisins et prends tes récipients la première question que je me pose si elle était en conflit avec les voisins qu'est-ce qui allait se passer tu es dans ton quartier sur ton avenue c'est vrai tu viens à Sinaï tu pries c'est vrai mais quel genre de réputation tu as là-bas dans le quartier tu es la personne qui prend des informations de ce couple tu les emmènes dans l'autre couple et à chaque fois qu'il y a un conflit à un certain moment ton nom sera cité quelque part pour garantir ton avenir sois agréable à Dieu sois agréable aux hommes parce que Dieu passera par les hommes pour te bénir sois un homme serviable tu ne sais pas qui j'aime mieux ce passage qui dit vous savez frère certains ont accueilli des anges chez eux sans les savoir juste en étant hospitalier mais toi donner aux gens tu as mal tu aimes seulement recevoir tu n'as pas ce coeur de faire du bien aux autres c'est seulement ce qui ne t'intéresse plus ce qui n'a plus de valeur que tu donnes les gens peuvent te demander un service c'est toujours difficile pour toi de rendre service mon frère et ma soeur Dieu passe par les hommes pour bénir les hommes alléluia amen amen les voisines et les voisins quelle réputation tu as avec les voisins et les voisines vous savez j'aime la parole de Dieu qui dit vous serez la lumière du monde pas de l'église mais du monde qu'est-ce que le monde dit de vous vous savez il y a des gens dans certaines familles ont dit des gens sont même prêts à faire des prières Seigneur ne bénis pas cette personne parce que si tu bénis nous n'aurons plus rien dans la vie façon mais il y a des gens dans la famille vous priez même pour la personne Seigneur cet enfant si cet enfant est levé toute la famille sera bénie parce qu'on voit déjà comment tu es alléluia tu veux garantir demain Dieu et les hommes alléluia parce qu'il y a un homme qui se souviendra de toi et se dirait ce garçon là m'avait fait du bien tu ne sais pas le lendemain sera fait de quoi Salomon quand il parle il dit je vis sous le soleil des esclaves sur des chevaux et des princes marcher à pied vous savez dans la vie des fois tu es au dessus des fois tu es en bas je disais dernièrement avec cette histoire de 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 Corona à un certain moment on avait bouclé tout Gombe alléluia amen amen pour ceux qui ne connaissent pas qui nous suivent dans les médias Gombe c'est l'une je crois c'est la commune la plus chic la plus chère de notre ville à Kinshasa et on a vu des gens puisque Gombe était confiné les gens commençaient à quitter Gombe pour aller à la cité alléluia maintenant si toi tu n'étais pas en bonne relation avec les gens qui étaient restés à la cité tu vas aller où il y a des gens qui disent non non ok tu ne sais pas tu ne sais pas ce qui arrivera demain un jour un pasteur nous a fait rire il disait aux jeunes filles vous avez le droit de dire non à quelqu'un mais ne l'insultez pas tu ne sais pas tu ne sais pas de quoi sera fait demain le voisin qui est à côté de toi qui n'a pas mis des déodorants aujourd'hui quand tu les regardes tu ne sais pas demain qu'il sera sois agréable avec les gens même si tu t'es dit et je trouve ça très aberrant tu dis non pas mon niveau sois bien avec les gens tu es en train de garantir ton avenir si toi tu n'en bénéficies pas en tant que parent tes enfants un jour en bénéficieront un jour on dira tu veux garantir ton avenir regarde Dieu sois agréable à Dieu sois agréable aux hommes on a dit à cette dame va chez tes voisins imagine pour la minute tu es en train voisins à droite tu es en train tu es en train voisins à gauche tu es en train 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 et pire encore il y a des gens dans l'église ils ne s'entendent pas maintenant si on te disait que tu dois passer par cet homme là pour être béni tu vas faire quoi tu deviens ridicule alléluia amen amen mon frère et ma soeur tu veux garantir demain regarde Dieu regarde les hommes vous savez ça a toujours été ensemble même quand il parle d'aimer il dit aime Dieu aime ton prochain Dieu a toujours dit ça mais c'est triste et des fois on voit des gens dans l'église eux ils disent moi et Dieu c'est fini à gauche à droite n'a qu'il pas à moutouté je viens à l'église je prie et je pars un jour quelqu'un a dit dans la Bible écoutez comment est-ce que de la même bouche tu peux bénir Dieu et de la même bouche tu maudis les hommes qui sont nés qui sont créés par ce Dieu ça veut dire tu viens un dimanche tu es adoré Seigneur tu es Jéhovah de telles paroles tu es le roi des rois mais quand tu sors la même bouche qui a adoré Dieu qu'est-ce que tu dis aux gens Alléluia Amen Amen les personnes que tu blesses par ta langue tu ne sais pas qui elles seront demain tu ne sais pas vous savez cet homme le jour qu'il a accueilli Mephibosheth un perclu des biais il ne savait pas qu'il y avait un avenir devant ce paralytique il ne savait pas vous savez quelqu'un qui est perclu il y a des choses que vous ne pouvez pas lui demander des fois peut-être c'était un fardeau pour eux on ne sait jamais il y a peut-être au quotidien d'été voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse quand vous accueillez des gens chez vous traitez les biens vous ne savez pas qui vous sauvera demain vous ne savez pas des gens qui habitent chez vous ne les écrasez pas ce sont des orphelins ne les écrasez pas ce sont des gens qui manquent ne les écrasez pas vous ne savez pas ce qui se passera demain vous ne savez pas peut-être c'est quelqu'un que Dieu vous a emmené pour vous bénir un jour frères et sœurs cet homme qui avait accueilli Mephibosheth un beau jour il voit un cortège venir il était certes perclu des pieds il avait cet handicap mais il y avait une parole qui était prononcée sur Mephibosheth il voit un cortège qui entre le cortège du roi peut-être qu'il pensait que celui qu'on allait chercher dit non nous cherchons Mephibosheth quel Mephibosheth imagine-toi Mephibosheth en partant il mange à la table du roi si la personne qu'il avait accueilli était bienveillante vous imaginez comment ça allait se passer vous savez frère quand quelqu'un est élevé si tu n'as pas été bien avec lui la première chose dont tu te rappelles c'est le mal que tu lui avais fait tu vas te rappeler du coup même si même si on ne te dit pas quand quelqu'un est élevé c'est la première chose mais si tu étais bien tu commences à te préparer gloire à Dieu nous allons commencer à vivre le fruit de ce que nous avons sémé Alléluia je m'imagine cet homme quand Mephibosheth mangeait chez le roi vous savez que quand il est allé là-bas on lui a remis tout ce qui appartenait à Saïl David lui a dit qu'on lui remette tout même les gens qui avaient déjà pris des chants pourquoi Mephibosheth est comme ça son père avait appliqué ce que je vous dis quand il a vu David il a dit non je dois m'attacher à cet homme et Jonathan c'était un homme qui connaissait les choses il dit écoute si un jour l'un de nous meurt il prendra en charge la famille de l'autre même quand le père de Jonathan ne croyait pas en David Jonathan lui me disait non toi même si tu es en train de fuir comme ça un jour tu seras roi Alléluia oui il y a Dieu il y a aussi les hommes les gens que toi-même tu estimes qui sont plus bas que toi qui n'ont pas ton niveau eh donne-le quand même du respect donne-le quand même de l'estime de leur vie parce qu'on ne sait jamais Alléluia cette femme la Bible dit l'huile s'est arrêtée quand les récipients sont arrêtés ça veut dire ça veut dire si cette femme était comme tu penses elle pouvait peut-être avoir 5 récipients de sa clique et si elle en avait beaucoup elle s'occupait de plusieurs personnes elle était bien avec beaucoup plusieurs elle allait avoir plusieurs et plusieurs l'huile s'est arrêtée quand les récipients sont arrêtés en d'autres termes l'huile s'est arrêtée quand le nombre des voisins qui donnent les récipients se sont arrêtés ça veut dire le nombre des gens avec qui elle était en bon terme correspondait au nombre de bénédictions qu'elle devait avoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute c'est là qu'il y a les récipients alléluia elle a dit est-ce que amène-moi encore un autre récipient elle dit non c'est fini ce n'est pas que l'huile avait cessé ce n'est pas que la bénédiction avait cessé non c'est le nombre des récipients qui avait cessé ça pouvait continuer imagine toi qu'elle puisse avoir toute son avenue tout le monde a amené imagine qu'elle puisse avoir tout son quartier imagine qu'elle puisse avoir toute sa commune imagine qu'elle puisse avoir toute la province parce que celui qui est la source ne tarissait jamais c'est seulement les récipients alléluia ça pouvait continuer 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 alors à toi de savoir être bien avec les gens alléluia on va lui dire si elle n'était pas bonne on va dire écoute est-ce que il y a un peu est-ce que vous allez bien alléluia amen amen ça aussi c'est la parole de Dieu la parole de Dieu ce n'est pas seulement t'emmener à prier du matin au soir non la parole de Dieu c'est aussi être bien avec les gens avoir un bon langage avec les gens être bienveillant vis-à-vis des gens savoir se demander pardon savoir arrêter la colère savoir ce genre de choses être quelqu'un la Bible dit heureux ceux qui procurent la paix ils seront appelés fils de Dieu mais toi quand tu arrives à un endroit les deux semaines qui suivent il y aura un problème il y aura une histoire ne sois pas ce genre de maman ne sois pas ce genre de papa on t'accueille quelque part tu prends le temps de te renseigner donc toi tu dépenses ton énergie pour connaître les informations des gens c'est ça ton énergie et la semaine qui suit tu commences maintenant ton activité donc tu es arrivé quelque part les gens étaient en paix mais le jour que tu es arrivé tout s'est détruit non ils ne sont pas comme ça on t'accueille dans un couple pouf tout est fini abîmé ne sois jamais comme ça il faudrait que partout là où tu passes les gens se disent moi non non vous savez des fois la bénédiction c'est seulement les paroles que les gens disent de toi des fois c'est seulement ça les choses qu'on dit sur toi premièrement avec les parents et les gens qui sont autour de toi et moi non 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 ah léluia amen amen une histoire insolite que je vais vous raconter pour terminer il y a une fille qu'on a un foyer cette fille là elle était si je ne me trompe pas orpheline et voilà du coup tous les travaux ménagers c'était elle qui faisait ça ses cousines ne touchaient plus à rien elle travaillait elle travaillait mais dans son coeur elle n'avait jamais conçu de la méchanceté vis-à-vis de ces personnes et les pardonner c'est vraiment une histoire insolite je me demande comment ça s'est passé comme ça et voilà il y avait des voisins chaque fois qu'ils passaient elles avaient souvent que c'était une maison sans clôture elles avaient les les assiettes dehors on la voyait balayer la cour du matin au soir on avait l'impression qu'elle ne faisait que travailler mais jamais elle n'avait perdu son sourire jamais elle ne sortait de mauvaises paroles jamais c'était quelqu'un qui se disait voilà c'est ce que j'ai je me contente de ça et voilà un garçon qui était parti en Europe il y a des années qui est revenu dans son quartier et quand il arrive je ne sais pas pourquoi il a décidé ainsi il dit il allait voir dans le quartier il dit j'ai vraiment envie de me marier mais je me pose la question quel genre de femme je peux avoir en Europe c'est vrai il y en a plusieurs mais je n'ai pas trouvé celle qui me convient et tous les voisins tous les quartiers n'avaient qu'un seul nom dans la bouche écoute ne cherche pas loin c'est celle-là qui lave les assiettes dehors cet homme est venu de l'Europe quand il est arrivé dans cette parcelle les autres filles étaient sûres que c'était elles qu'on allait choisir vous savez ces jours-là c'est manicure pédicure ce jour-là c'est cabelo je ne sais pas à un niveau terrible l'homme qui arrive qui dit écoute j'ai trouvé la femme c'est l'homme en coeur et chacune d'elles était sûre ça doit être moi ça doit être moi et on était étonné on entend il sort le prénom de la fille elle-même elle était étonnée comment c'est après dans les fiançailles qu'elle lui a demandé comment est-ce que tu m'avais choisi comment tu ne me connaissais pas et lui a simplement dit quand je suis arrivé dans les quartiers j'ai observé j'ai posé la question les voisins m'ont dit c'est celle-là Alléluia sois bien avec les gens Dieu te bénira que Dieu bénisse sa parole à toi la gloire pour ressusciter à toi la victoire pour l'éternité à toi la victoire pour ressusciter à toi la victoire